Quand on regarde la télé et qu'on écoute la radio, on se rend bien compte que le mouvement aujourd'hui contre la loi travail est confronté à un problème de violence. Et c'est vrai qu'on a un problème de violence et c'est vrai qu'on a un problème de casseurs. C'est-à-dire que ces casseurs-là, on en connaît les noms et on va même peut-être les dénoncer ce soir. Alors s'il y a des policiers dans la salle, qu'ils prennent des notes, parce qu'ils ont peur de savoir où c'est. Donc les casseurs, on vient d'en parler de deux bandes, deux grosses bandes de casseurs. Une bande qui sévit depuis à peu près 4 ans, c'est le gouvernement. Les chefs de bande, c'est Hollande, c'est Valls, qui n'arrêtent pas de casser. Alors qu'est-ce qu'ils cassent ? Eux, ils cassent le code du travail. C'est en tout cas l'objectif à travers la loi travail. Ils cassent les statuts, on a vu avec le statut des cheminots. Ils cassent les protections sociales, on le voit avec les intermittents. On voit avec la sécurité sociale, tout ce qu'ils peuvent remettre en cause. Ils cassent tout simplement le droit de l'ensemble de la population, le droit des salariés. Et plus ça va, plus ils renforcent les inégalités sociales. Et plus ils renforcent la fragilité des gens qui étaient déjà très fragiles. Donc on voit ce gouvernement qui s'est, on a l'impression en tout cas qu'il s'est mis comme mission, celle de détruire tout ça, et celle donc de casser tout ce qui pouvait être les avancées sociales, tout ce qui pouvait représenter, tout ce qui pouvait être collectif, tout ce qui pouvait être solidarité. Donc évidemment que cette bande de casseurs, il faut la dénoncer. Et cette bande de casseurs, bon mais c'est un peu ça le problème aussi, c'est comment on peut arriver à la montrer du doigt. Votre bande de casseurs, on la connaît quand même très bien, ça fait des dizaines d'années qu'elle s'est mise, ça s'appelle le MEDEF. Alors le chef de bande aujourd'hui c'est Gatas, on en a connu d'autres. Il n'est pas tout seul parce qu'il a plein d'amis, plein de gens, mais qu'est-ce qu'eux ils cassent ? Eux ils cassent l'emploi, ils cassent les entreprises, ça licencie tous les jours, toutes les semaines. Alors eux ils disent qu'en fait c'est compliqué de licencier, mais c'est pas vrai, tous les jours ça licencie, tous les jours il y a des plans de licenciement, ils licencient économiquement, mais ils licencient aussi individuellement, pour des raisons de discipline, et ça ils le font quand même avec une grande liberté. Là il y a un exemple aujourd'hui, je l'ai discuté tout à l'heure, il y a une boîte qui licencie plus de 200 personnes, et pourtant le patron fait des bénéfices, ça s'appelle INS, ça travaille dans la santé, d'après ce que j'ai compris, et c'est des gens qui s'empochent des centaines de millions d'euros, et puis qui se permettent de licencier derrière, et voilà, et avec tout ça sous couvert en tout cas de l'État. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui une case de l'emploi, une attaque en règle contre l'emploi, contre le droit des salariés, et ça le patronat avec le MEDEF, évidemment, on assiste à une offensive depuis très longtemps, donc ça ce sont des casseurs qu'il faut montrer du doigt. Il ne faut pas que casser que les emplois, on peut aussi discuter du casse du siècle d'une certaine manière, c'est comment ils arrivent à détourner les richesses collectives, comment ils arrivent à empocher, à voler, alors bon, on entend parler, il y a des exemples, c'est Gost, cette semaine, Gost avec plus de 7 millions d'euros qu'il a gagné l'année dernière, il n'y a pas longtemps, on parlait aussi du PDG de PSA, qui s'appelle Tavares, qui avait gagné 5,24 millions d'euros, si je me souviens bien, après la virgule, ce n'est peut-être pas le plus important, mais enfin bon, un peu plus de 5 millions d'euros, on peut parler un peu de tous ces patrons, il y a eu la diffusion du film de François Ruffin, Arnaud, c'est plus de 30 milliards de fortune, on peut discuter des milliards de dividendes qui sont redistribués aux actionnaires, tout cet argent-là, c'est de l'argent qui est sorti de la poche des salariés, qui est sorti des poches des collectivités, on peut discuter des exonérations de cotisations sociales, on peut discuter évidemment de ce qui s'appelle l'évasion fiscale, l'évasion, la fraude fiscale, on ne sait pas trop où est la frontière, mais en tout cas, il y a un détournement des richesses considérable, c'est l'affaire Panama qui n'est pas un scoop, mais qui a permis de rappeler que les gens s'enrichissaient, et qui trichaient, et qui cachaient cet argent-là, d'ailleurs, c'est à peu près le seul moment où on a entendu parler du Front National, je ne sais pas, parce que c'est vrai que depuis quel mouvement on n'entend plus trop parler du FN, à part les disputes du père et de la fille, et bien là, on en a entendu parler, parce qu'on a vu que le FN, lui aussi, contribué à cacher un peu tout ça, on l'épreuve, c'est un peu compliqué à les avoir, mais enfin, en tout cas, l'argent de la campagne de 2012 passe par des circuits un peu complexes, mais aussi, je vois ça, donc on voit bien que les riches s'enrichissent, l'argent est volé, détourné, et donc de plein de manières différentes, donc ces casseurs-là, ils sont identifiés, on les connaît bien, mais c'est vrai que quand on écoute les médias, on a l'impression qu'ils ne les reconnaissent pas, et qu'en fait, à chaque fois, ce qu'ils nous montrent du doigt, ce qu'ils veulent nous montrer comme problème aujourd'hui, ce seraient des soi-disant casseurs, des soi-disant jeunes, qui seraient en train de... Alors vous avez vu, ça casse des panneaux publicitaires, ce qui est assez scandaleux, en soi, mais bon, c'est ça qui monte du doigt, et derrière cette volonté de montrer du doigt ces jeunes-là, évidemment, c'est une volonté de dénigrer le mouvement, c'est une volonté de l'affaiblir, de faire que les gens aient peur, qu'ils aient pu manifester, que les parents des lycéens aient peur d'envoyer leurs enfants dans les manifestations, donc tout ça, ça contribue évidemment à fragiliser le mouvement, ça contribue à le montrer du doigt, et donc on voit bien aujourd'hui les difficultés qu'on a, en tout cas, on est bien confronté à cette question-là, et on a intérêt à débattre de ça ouvertement. Donc évidemment, nous, on ne pense pas qu'il y a un problème de casseurs, on ne pense pas qu'il y a un problème aujourd'hui de violences dans les manifestations, mais on pourrait comprendre, on pourrait même justifier d'une certaine manière, le fait que des jeunes ou des moins jeunes répondent aux coups de la police, parce que quand on se met des lunettes de piscine, ou quand on se met une caboule, ou quand on se met des vestes de survêt avec des grandes capuches, ça apparaît aujourd'hui complètement normal, parce que la question c'est de se protéger quand on va dans les manifestations, parce que si maintenant, aller manifester, c'est de vous se faire taper dessus, ou de se faire gazer, ça pose un problème. Donc évidemment, ce qui est exemplaire pour eux, c'est-à-dire, regardez, les jeunes, les mauvaises intentions qu'ils ont, ils sont cachés, mais nous on dit que c'est normal, que c'est légitime, qu'il va falloir qu'on se protège, parce qu'effectivement, maintenant, dans toutes les manifestations, on est agressés. Agressés, il y a une brutalité qui est même gratuite, des images, elles circulent en pagaille sur les réseaux sociaux, et heureusement aussi que des journalistes font leur boulot, et racontent ce qui se passe, ou en tout cas, dénoncent même les fausses photos qui circulent, je ne sais pas si vous avez vu, un policier blessé, un gravement blessé, en fait c'était un policier thaïlandais, et puis un homme qui était blessé, en fait ça remonte à 2010. Donc voilà, il y a aussi de la manipulation, il y a d'un tox, et heureusement qu'il y a des gens qui font ce boulot-là. Parce que sinon, quand on regarde les chaînes de télé, je ne vais pas en nommer, ce n'est pas tellement ça qu'on voit, et c'est au contraire la stigmatisation des militants. Donc ce qu'on peut dire sur cette répression-là, parce que ce n'est pas juste une question de violence policière, ce n'est pas juste parce que les policiers sont fatigués, parce qu'il y a aussi cette explication-là, les policiers sont fatigués, ils font des ursus, puis ils deviennent méchants. Le problème, il est quand même... Ou alors en ce moment-là, il y a eu des tas d'armées fatiguées dans le passé, qui ont réprimé sauvagement les peuples. Non, c'est des choix politiques. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui fait un choix, un choix de frapper, un choix d'affaiblir, parce qu'en fait, il y a un mouvement social aujourd'hui qui ne supporte pas. Bon, ce n'est pas une nouveauté, ils n'ont jamais supporté les mouvements sociaux. Mais là, il y a quelque chose qui est un peu surprenant. C'est vrai que même nous, on ne s'y attendait pas. Même nous, on était habitués à ces périodes de résignation, ces périodes où on baisse la tête, ces périodes où on prend les coups, puis on n'ose pas répondre, on ne sait pas comment répondre. Et bien là, c'était la bonne nouvelle du début de l'année, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Alors nous, on est un peu surpris, on est content, on y va, mais tout le monde n'est pas content. Alors donc, du coup, évidemment, le gouvernement aujourd'hui, il a décidé qu'il fallait s'arrêter. Surtout qu'on commence à discuter des amendements, donc vous allez voir, ça va être un peu mieux à l'arrivée. Puis après, il y a le championnat d'Europe de football, vous avez vu, donc il faudrait que tout rentre dans l'ordre, l'ordre républicain, évidemment. Donc on voit bien qu'il faut se couper tout ça et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut penser en tout cas que l'explication, elle est là, c'est qu'il y a une volonté de faire taire, de museler, et donc il y a une intensification de la répression. Mais stigmatiser le mouvement, ou en tout cas l'affaiblir, il n'y a pas que la violence policière. Ils ont des tas de moyens et il y a une propagande qui est énorme. Là, je pense à l'épisode « Fille de quelle croate ? » Vous en rappelez ? La honte du mouvement. D'ailleurs, il y a encore, ce matin, il y avait une tribune dans le sud-ouest, le genre de sud-ouest, c'est le genre de bordelais, parce que je suis de là-bas. Je ne sais plus qui il est, s'il est sociologue, s'il est historien, je crois qu'il est historien, et qui racontait qu'en fait, les nuits de goût, pour lui, c'était l'intolérance, c'était même limite le racisme. Donc voilà, l'affaire Finkielkraut, vous vous rappelez, c'était le truc incroyable, hyper choquant, un intellectuel hyper progressiste, Finkielkraut, vient pour discuter, vient pour partager, et il se fait virer au bout de quelques minutes. Et là, vous avez vu toute une campagne dans les médias, pas que dans les médias, parce qu'on a eu une campagne aussi, évidemment du côté des politiques, de droite notamment, mais pas que de droite, pour dire que c'était quand même inadmissible qu'on vire un mec comme ça, c'est quand même un mec qui passe à la télé, un mec qui parle souvent de la télé même, qui est reconnu, et derrière, qui c'est qui a défendu Finkielkraut ? Onfray, oh, ces philosophes, ces grands penseurs, et puis Bruckner, et puis il y en a d'autres aussi comme ça, mais ces gens-là, qu'est-ce qui leur arrive ? C'est qu'en fait, ces grands philosophes, ces grands penseurs, dès que les gens pensent par eux-mêmes, dès que les gens philosophent par eux-mêmes dans les places, et bien ils ne supportent pas. Donc évidemment, il faudrait faire la leçon, expliquer aux gens que non, ce n'est pas bon, il faut continuer à penser avec les enfrés, avec des Finkielkraut. Et là, c'est une manière de dénigrer un mouvement, c'est une manière de le rabaisser, c'est une manière de l'attaquer, parce que c'est de faire croire que finalement, dès que les gens bougent, dès qu'ils occupent des places, dès qu'ils se mobilisent, dès qu'ils pensent, dès qu'ils réfléchissent, c'est forcément le bordel. Et bien nous, le bordel, on est pour, et on est pour et on le défend. Donc évidemment que tout ça, on le défend. Et là, je vais parler du mouvement, ça a été dit par Flo, ça a été dit, y compris par Mathieu, mais ce qui se passe aujourd'hui, ça nous fait un bien fou, c'est de l'oxygène, c'est ce qu'on attendait depuis longtemps, c'est qu'à un moment donné, et ça arrive heureusement, c'est qu'on relève la tête, que des gens relèvent la tête, et quand on relève la tête, c'est plus facile de penser, c'est plus facile de discuter, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est construit, il y a quelque chose qui s'est mis en place. Et on revient de loin, parce qu'on revient quand même, il y a quelques mois, d'un état d'urgence, une sorte d'assommoir qui était là, il fallait faire peur à tout le monde, il fallait que chacun soit le croque-vis, soit lui-même, il ne fallait pas qu'on sorte, il fallait qu'on fasse gaffe, parce que le danger était partout. Bon, mais voilà, il y a la surprise aujourd'hui, ça éclate, ça sort dans la rue, ça occupe des places, ça manifeste. Et ça c'est très bien, parce qu'il y a deux choses qui se passent en même temps. Il y a d'un côté, les manifestations, qu'on va dire un peu classiques, manifestations syndicales, de lutte contre la loi travail, contre le démentèlement du code du travail, et à côté de ça, et on a vu en complément, et c'est très bien, parce que ça montre aussi le besoin qu'il y a de discuter, le besoin de prendre du temps, ce sont les assemblées générales, qui discutaient un peu de tout, et c'est ce qu'on appelle le phénomène des nuits debout, d'abord à Paris, et après ça s'est développé dans pas mal de villes, et c'est ça qui montre la force du mouvement, c'est ce besoin de se voir, de se rencontrer, de discuter. Parce que ce qui se passe en réalité, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a tellement longtemps qu'on n'a pas vécu ça, que ben voilà, maintenant il faut qu'on arrive à se rencontrer, et les manifestations aujourd'hui, elles sont vraiment, c'est ça qui domine dans les manifestations aujourd'hui, c'est le plaisir de se retrouver ensemble, l'ensemble c'est qui ? Ben c'est les lycéens, c'est les étudiants, donc ce sont les jeunes, mais aussi les moins jeunes, et dans les moins jeunes, et ben il y a un peu de tout, il y a les intermittents du spectacle, ça a été dit, il y a les chômeurs, il y a les salariés du public, du privé, il y a, j'ai oublié, et puis après les étiquettes syndicales, on a des militants de la CGT, des militants de forces ouvrières, des militants de la Sainte, des libertaires, des ex-femmes gauches qui se retrouvent, et tout ça, et ça, ça fait plaisir, et ça c'est dans une ambiance, où justement, il n'y a pas que le plaisir, il n'y a pas que le fait, que ça y est, on est content, mais c'était véritablement un besoin, de se sortir de cette société étouffante, où on nous expliquait qu'il n'y avait pas autre chose que d'accepter de subir, mais voilà, mais là c'est tout l'inverse, et ça c'est hyper important, et quel que soit l'avenir du mouvement, quelle que soit la suite dans les semaines qui viennent, ça laissera des traces, et pour un bon moment, et ça va nous aider pour la suite évidemment, parce que la suite pour nous, c'est pas juste, il faut gueuler contre El Khomri, d'ailleurs, je dis nous, la NPA, mais il y a plein de gens qui n'ont pas que la loi El Khomri dans la tête, d'ailleurs la force du mouvement, c'est que justement, ça dépasse largement la question de la loi El Khomri, ou de la loi travail, c'est qu'aujourd'hui, on a envie de mettre tout sur la table, parce qu'on a des comptes à régler avec ce gouvernement là, parce que c'est la loi El Khomri, mais c'était la loi El Khomri, c'était la loi Macron, c'était l'accord national interprofessionnel, c'était combien de choses derrière, combien de trucs auxquels on n'a pas su répondre, on n'a pas trouvé des solutions pour y poster, donc voilà, il y a tout ça qui est dedans, et en plus, il y a quelque chose qui se passe aussi politiquement dans le mouvement, c'est que d'habitude, quand on se bat, c'est contre la droite qu'on se bat d'habitude, voilà, c'est comme ça, le gouvernement de droite, on se bat, les réformes retraites, par exemple 2010, on se batait contre Sarkozy, et à chaque fois, quand on aura changé de président, quand on aura mis, et bien on aura la solution, mais sauf que là, on sait qu'on n'a pas de solution, on se bat contre un gouvernement dit de gauche, un gouvernement socialiste, et on sait que de toute façon, notre volonté, ce n'est pas de faire revenir la droite, certainement pas, mais c'est quoi alors la solution ? Donc du coup, il faut qu'on discute de la société, il faut qu'on discute de ce qui se passe, de comment on peut faire, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à, même si ce n'est pas, on ne va pas dire que le mouvement des nuits debout, que les manifestations aujourd'hui, c'est un truc énorme, et ça, ça compte, c'est qu'on discute justement des questions de pouvoir, de la démocratie, la question de la répartition des richesses, la question y compris de la destruction de la planète, de l'environnement, des batailles qu'il y a à Notre-Dame-des-Landes, des batailles qu'il y a à Sivins, parce que j'ai oublié tout à l'heure, c'est ça que j'ai oublié quand je parlais du gouvernement, il est casseur de quoi aussi ? Il est casseur de tout, de l'environnement, parce qu'à Notre-Dame-des-Landes, ils vont détruire des vocages pour installer un aéroport, pour remplir les poches de Vinci, et puis à Sivins, ils vont détruire une forêt, tout ça parce qu'il y a un parage à mettre qui répond aux intérêts des céréaliers du coin, donc c'est ça aussi cette casse-là, mais ça, ça se discute aujourd'hui, c'est justement le refus à la fois d'écrasement des gens et le refus de la destruction de la planète, et donc l'envie de défendre ce qui est notre environnement, et ça passe par ces batailles-là, et c'est discuté, et c'est pour ça que dans les nuits de boules, ce qui est plus important, c'est que ça permet de faire la convergence aussi de tout ça, la lutte sociale pour l'emploi et pour les salaires, la défense des services publics, et en même temps aussi, c'est la question de l'environnement, c'est comment on arrive à mettre ces combats-là en même temps, et puis évidemment, il y a la question du racisme, la question des préjugés, la question du sexisme, de l'homophobie, tous ces trucs-là qu'on arrive à dénoncer, à combattre, et les places des nuits de boules, c'est ça qui se discute aussi, c'est comment on arrive à se battre, c'est parce que c'est le même combat, donc ça c'est hyper important, et pour nous, c'est pour ça que ça laisse en détresse, la loi El Khomri. Le mouvement, pour nous, ça pose aussi un problème fondamental, parce qu'à partir du moment où on discute de la société, comment elle est fichue, est-ce qu'on peut changer cette société-là, et comment ça pourrait changer, ça pose le problème du pouvoir, et le problème du pouvoir, donc ça pose le problème de la confrontation à ce pouvoir-là, parce que si on n'a pas l'illusion, en tout cas nous, on n'a pas l'illusion d'un changement par la loi électorale, nous on pense que le changement, c'est par les luttes sociales, c'est par la mobilisation de millions de gens qui prennent en affaires en main et qui fassent la politique quand même, donc ça veut dire qu'on pose le problème de la confrontation à ce pouvoir-là. Le pouvoir c'est quoi ? C'est l'État, la République, avec toutes ses valeurs, et derrière c'est un camp de possédance, ce sont les capitalistes, ce sont les banquiers, donc il y a forcément la question de l'affrontement à ce camp-là, c'est comment on se défend, et quand on voit en plus la répression policière face à un mouvement pacifiste, on imagine bien qu'il va falloir qu'on se défendre, qu'on s'organise, et quand on met ça sur ce terrain-là de la transformation de la société et du combat contre ce pouvoir-là, évidemment qu'il faut une organisation, et ça pose le problème de comment on fait, comment on discute, mais comment on s'organise, et c'est là où ça met en évidence le besoin d'un outil, d'un outil politique qui soit au service, enfin qui soit le nôtre, celui des opprimés, celui des exploités, enfin celui de notre camp social, celui des gens d'en bas, c'est comment on construit cet outil-là, on en a besoin, donc c'est ça qu'il faut qu'on discute, alors on n'ose plus dire le mot parti maintenant, parce que c'est tellement discrédité, c'est tellement abîmé par les partis existants, et puis même, vous avez vu Macron, d'ailleurs Macron n'ose même plus appeler son truc un partilien, tellement c'est discrédité, il appelle ça un mouvement, mais évidemment que nous, c'est pas ça qu'on veut construire, mais c'est comment ? C'est un outil qui soit, enfin le parti doit être un outil de défense des opprimés, qui nous aide à nous battre, à nous organiser, donc ça il faut qu'on arrive à le construire, et c'est vrai qu'à travers les nuits debout, à travers le mouvement actuel, c'est des choses qui peuvent commencer à se discuter, parce que tout le monde ressent ce besoin-là, on n'a pas d'outil qui permet de se défendre, on n'a pas d'outil qui permet de représenter les gens de notre camp social, donc ça c'est fondamental, il faut qu'on soit cet outil politique là, il faut qu'on soit ce parti politique, on l'appellera encore une fois comme on veut, mais on a besoin de ça, un parti politique qui affirme clairement qu'il faudra s'affronter au pouvoir, s'affronter aux classes sociales qu'il dirige, et un parti politique aussi qui pose des problèmes de quel programme ? Et donc un programme de rupture avec le capitalisme, et donc s'affronter au pouvoir aujourd'hui, nous ce qu'on dit, ça passera par des expropriations, ça passera par la socialisation, alors il y a les banques, parce que la question financière et la question de la dette passent par la socialisation des banques, mais aussi on a parlé des problèmes d'environnement, il faut qu'au niveau du transport, au niveau des énergies, il y ait un véritable service public qui soit au service de la population et qui permette justement de préserver à la fois l'humanité et l'environnement, et puis y compris dans la santé, évidemment il va falloir un service public, un vrai service public qui permette de maintenir une santé pour tous accessible, donc tout ça pour nous c'est fondamental, et c'est là où évidemment le fond du problème, c'est la question de ce pouvoir là qu'il va bien falloir discuter et prendre, et contrairement à la légende, parce que vous avez vu que les petits candidats comme nous, on ne sert à rien parce qu'en fait le pouvoir on n'en veut pas, vous avez vu, on ne veut même pas être élu président, donc c'est quand même un peu bizarre comme truc, bon mais c'est sûr qu'on ne veut pas le pouvoir, on ne le veut pas pour nous, on ne le veut pas individuellement, on ne le veut même pas pour un parti, on le veut pour une classe sociale, on en discute d'un point de vue collectif, que ce soit des millions de gens qui fassent de la politique eux-mêmes, qui prennent leurs affaires en main, c'est ça le problème du pouvoir, donc on le résoudra de cette manière-là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le mouvement auquel on est, enfin celui qu'on vit aujourd'hui, il nous aide à penser ça, il nous aide même peut-être à aller plus loin, à affirmer des choses, à remettre en avant les idées de la lutte, les idées de la résistance, les idées du combat contre ce système-là, mais en même temps, il pose ces problèmes-là donc de l'organisation, de comment on peut se démerder en faisant tout ça, donc ça c'est pour nous c'est fondamental, et l'idée du parti elle est évidemment d'autant plus nécessaire, d'autant plus importante à discuter, que nous notre horizon c'est pas juste ce qui se passe en France, c'est pas juste régler les comptes avec un gouvernement Hollande et avec tous les possédants qu'il y a autour, elle se discute évidemment à l'échelle internationale, donc là il y a le camarade syrien qui est intervenu pour raconter le drame qui est vécu par le peuple syrien, mais nous on est totalement sur cette idée d'internationaliste, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se batte avec les autres peuples, on a de toute façon les mêmes ennemis, les mêmes adversaires, les banquiers, les capitalistes, les oppresseurs, mais on a les mêmes adversaires, donc oui il faut arrêter à créer des liens, il faut arrêter à la question des luttes, la convergence des luttes, ça se discute aussi au niveau international, donc on est solidaires évidemment de la population grecque qui ne se bat aujourd'hui d'ailleurs, parce que vous avez vu il y a une journée de grève générale, c'était hier et aujourd'hui je crois que ce sont deux jours, donc la bataille continue, on est solidaires évidemment de la population espagnole qui se bat aussi contre l'austérité, un solidaire des populations dans l'Europe mais au-delà d'Europe, on est solidaires évidemment de la population palestinienne contre l'état polon israélien, on est solidaires de la population égyptienne qui se bat aujourd'hui contre la répression sauvage de la dictature de Sissi en Égypte, donc c'est tout, après la question c'est comment on unifie tout ça, donc voilà, c'est un peu tout le problème pour nous, c'est ça, c'est un idée de faire converger, de montrer qu'on a tout intérêt à se battre ensemble, donc évidemment l'idée d'un parti, l'idée d'une organisation, l'idée où les opprimés se prennent en main, et bien tout ça, ça passe forcément par cet outil-là, et donc à l'échelle internationale et je crois que, voilà, donc vive la lutte !